coucou les capricornes donc on se retrouve aujourd'hui pour votre signe astrologique pour votre horoscope du mois de juillet 2021 mais tout d'abord je tenais à vous présenter des oracles que j'ai déjà présenté en vidéo simple pour chacun d'eux donc je vous invite à aller les voir à les visualiser parce qu'ils sont vraiment très très beau déjà je vais commencer par l'oracle les lumières d'inana voilà je vous présente le dos de bec et le message là par exemple le repos faites une pause et se ressourcez voilà c'est il est très simple d'utilisation il est livré il a un livré pdf à imprimer donc n'hésitez pas et il est très 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 complet il y a 88 cartes il parle vraiment de tout de tout de tout de tout donc il est juste splendide je vous invite à aller le voir karine en a créé un deuxième tout récemment que j'ai reçu que j'ai présenté déjà sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller voir l'oracle de l'union sacrée je l'ai reçu en avant-première et j'étais vraiment ravi de recevoir ce petit bijou je ferai des tirages bien sûr avec très bientôt pour celui ci j'offre 40% de réduction pour remercier karine de ce beau cadeau sur toute guidance personnalisée si vous achetez un oracle vous avez une guidance personnalisée avec une réduction de 40% donc n'hésitez pas à demander le code promo à karine afin de pouvoir bénéficier de cela vous dites juste que vous venez de la part de l'art d'api ensuite je vous présente l'oracle de lettres souveraines de juliette piazza qui est une artiste donc qui peint elle même ses motifs ses dessins sur ses cartes d'accord qu'elle fait imprimer ensuite c'est elle qui crée tout ça donc regardez c'est magnifique et elle canalise les petits messages en dessous je suis beauté et harmonie par exemple mais voilà vous avez ils sont très colorés super très originaux donc c'est un petit oracle mais très facile d'utilisation très facile à emporter partout voilà quoi vous dire d'autre il n'y a pas de livret parce que ben il n'y en a pas besoin il y a juste la phrase à lire et voilà ensuite je vais vous présenter l'oracle les messages de nos guides d'accord les messages de nos guides par flore créé par flore elle vient aussi de créer une nouvelle oracle le petit colibri que j'espère avoir rapidement cet oracle est très simple vous voyez le dos de deck est très simple d'utilisation parce qu'en fait vous avez le message derrière en intégralité donc en fait ce message c'est cet oracle tout le monde peut se le procurer vous pouvez vous tirer une carte le matin pour avoir un message du jour ou une carte à la semaine ou à votre famille peu importe voilà pour celui ci aussi j'offre 40% sur mes guidances personnalisées donc n'hésitez pas à demander à flore le code promo et le petit dernier la féminité l'oracle de la féminité sacrée qui est magnifique splendide très riche en message très complet aussi très complet pourquoi parce qu'il parle de voyez ben il y a des couleurs autour des cartes et en fait ça parle vous avez des messages couleur chromo énergie dans le livret le livret qui est d'une épaisseur quand même très conséquente donc voilà vous avez le message de chromo énergie vous avez ensuite la pierre sacrée qui correspond à travailler avec cette carte vous avez les plantes sorcières et vous avez des ateliers de vie à mettre en place donc voilà vous avez vraiment tout 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 à l'intérieur sans compter les messages des cartes bien sûr bon je crois que je vous ai tout dit je vous mets tout ça vous cliquez sur la petite flèche droite vous avez tout ça en dessous avec leur site leur page leur insta peu importe vous avez toutes les coordonnées de ces personnes que j'adore et que je remercie énormément celui-ci aussi je vous remercie bah du coup ça c'est desi baudin et julie baudin qui ont créé l'oracle de féminité sacrée et qui ont fait un nouvel oracle aussi l'oracle des 13 de lune que j'espère pouvoir avoir un jour voilà allez sur ce on y va les capricornes l'énergie j'espère que vous allez bien alors l'énergie du mois alors là on est sur l'oracle chakra du troisième oeil pour vous on vous parle de lucidité les capricornes compréhension éveil de conscience et auto évaluation d'accord donc il va falloir travailler votre aura votre décidément j'y arrive plus je crois je fatigue un petit peu en plus il fait très chaud avec le chakra du troisième oeil et on vous parle de travail aussi sur votre chakra du coeur sur le lien l'unicité universelle l'amour interconnexion et soutien voilà on va voir après ce qui sort on va peut-être recevoir alors si vous entendez des bruits je suis désolée mais j'ouvre un peu par moment parce que je meurs de chaud j'ai pas de climatisation donc et chez nous dans le sud il commence à vraiment faire chaud je vais pas me plaindre mais bon alors j'ai pas fait de tirage professionnel financier vous allez voir j'ai fait des tirages généraux pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai essayé au début avec les béliers et taureaux et je me suis vite aperçu que non et mes guides m'ont dit que c'est des tirages généraux que tu dois faire là on me parle de la confusion vous êtes troublé et en perte de repères où vous êtes comme ça actuellement où vous allez y passer mais il y a quelque chose qui vous trouble et c'est pour ça je pense qu'on parle de retrouver votre lucidité je peux me tromper mais là on vous parle d'une période de souffrance alors je sais pas si c'est une période par laquelle vous êtes passé ou si vous allez y passer douleur et tristesse donc voilà les capricornes mais 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 on vous parle de méfiance on parle de méfiance, prudence et autoprotection vous méfiez beaucoup vous méfiez beaucoup les capricorns vous méfiez beaucoup en fait vous êtes mis en autoprotection pour arrêter de souffrir où vous allez vous mettre je sais pas vous me direz ce qui vous parle d'accord ouais c'est possible que vous soyez mis dans une phase une phase de d'autoprotection je pense que c'est plus envers je pense que c'est une situation plus sentimentale voilà qui qui on me parle de ça parce que là j'ai la carte du séducteur l'amant et charisme masculin peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un les capricornes et que vous allez vous autobloquer en mode autoprotection je sais pas trop où je vais je sais pas pourquoi et moi là on me parle de l'air je suis désolée j'ai un peu des blancs mais c'est juste parce que j'essaye de bien comprendre votre tirage je pense qu'il y a deux sortes de tirage pour les capricorns on va voir l'air légèreté et insouciance on vous demande de retrouver cette légèreté et insouciance que vous aviez perdu et du coup pour pouvoir passer à autre chose voilà là vous avez la carte de la porte la carte de la porte de la transition on vous dit de passer cette porte à la capricorne on vous dit de passer par là pour pouvoir aller vers cette légèreté et insouciance d'accord pour pouvoir peut-être accueillir ce séducteur qui arrive dans votre vie ok là pour l'instant lui là il est bloqué il est bloqué parce que tant que vous vous êtes en auto-protection déjà vous n'allez pas passer la porte parce que la légèreté pour vous ça vous fait flipper excusez moi mais voilà vous vous dites waouh non 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 en fait j'ai l'impression que vous êtes beaucoup vous avez beaucoup été dans le contrôle vous avez été beaucoup dans le contrôle vous avez été beaucoup dans le contrôle et là en gros on me demande de on me demande de vous reparler de celle-ci d'auto-évaluation de compréhension essayez de comprendre les capricornes ce qui se passe à l'intérieur de vous d'accord acceptez ce qui se passe à l'intérieur de vous vous allez vers vers le lien vous allez vers l'amour vers ce chakra du coeur vers le soutien vers une unicité universelle ça veut dire une belle relation peut-être on va voir après avec le tirage affectif mais là essayez déjà d'aller vers une belle relation envers vous-même d'accord arrêtez de vouloir tout contrôler lâchez prise un petit peu et puis laissez-vous aller vers un peu de légèreté d'insouciance passez cette porte et vous allez voir que la spiritualité peut vous aider d'accord peut vous aider la religion la divinité peu importe la spiritualité tout court ok on vous parle pas de de religion peu importe je vais les laisser comme ça alors capricornes juillet 2021 on peut pas prendre un trou là alors quel message pour nos amis les capricornes tirage affectif tirage affectif si vous vous reposez pas les capricornes vous allez être parti si vous voulez vous allez même tomber malade pour certains d'entre vous ok on vous dit bien là en plus en dos de deck il faut faire un break vous avez besoin d'un break vous avez besoin d'un break bon je pense que par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie les illusions au niveau affectif d'accord vous avez besoin de faire un break vous avez besoin de repos vous avez besoin de vous reposer votre santé sinon elle va prendre cher votre santé voyez ce coeur malade là il faut vous reposer il faut vraiment vous reposer et on me dit qu'une fois que vous allez vous reposer d'accord que vous allez prendre conscience que vous devez passer cette porte de cette légèreté que vous pouvez avoir de cette compréhension de vous même de l'amour possible tout ça c'est des outils d'accord votre repos vous apportez des outils d'accord vous apportez des outils pour faire quoi ? pour aller vers un nouveau projet un nouveau projet affectif peut-être avec ce séducteur je ne sais pas mais en tout cas vous allez avoir une déclaration donc il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration que ce soit familial amical ou affectif sentimentale d'accord mais vous allez vers un nouveau projet cette déclaration va vous offrir envie d'aller vers autre chose et en fait c'est quoi ? c'est de la chance d'accord ? vous allez avoir de la chance au niveau sentimental c'est une belle chance qui vous arrive là les Capricornes prenez-le comme une chance comme une porte de sortie voilà bon ben écoutez là ça couture bien tout ça le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance voilà les Capricornes je ne veux pas être plus clair voilà ouvrez cette porte vers la nouveauté vers la légèreté vers cet amant charismatique qui est là voilà laissez-vous faire laissez-vous guiller mais pour ça vous devez avoir conscience d'être lucide c'est-à-dire que l'amour existe vous pouvez avoir du soutien allez on continue les Capricornes avec le domaine spirituel et le pointément on va voir ce que ça va nous raconter hein les Capricornes s'il vous plaît les Capricornes juillet 2021 juillet 2021 la puissance énergétique en dos de deck bon depuis cet hiver depuis cet hiver on me parle de vous êtes fatigué depuis cet hiver voilà les gens ils vous ont fatigué les Capricornes je suis désolée d'être aussi directe je sais pas qui si c'est votre entourage familial sentimental j'en sais rien mais on vous a fatigué d'accord vous avez besoin de prendre cette nouvelle porte pour sortir de tout ça vous avez eu des attaques de magie il y a quelqu'un autour de vous qui ne veut pas que du bien les Capricornes d'accord avec en plus puissance occulte prudence la personne en question waouh elle a quand même elle est allée un peu fort d'accord elle est allée un peu fort vous avez de la jalousie autour de vous de la jalousie je sais pas si c'est de l'être avec la personne avec qui vous vivez ou des amis ou autre je ne sais pas mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous ou peut-être de la personne aussi qui vous envoie tout ça les puissances occultes et les attaques de magie en tout cas cette personne elle vous en veut quoi qu'il en soit d'accord bon ben voilà on y arrive je vais vous dire pourquoi il va y avoir des discussions avec un accord il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vous aider à passer cette porte une discussion avec une personne qui va vous aider à avancer mais vous avez encore la carte là du calme et du repos la méditation je pense que le mois de juillet vous invite vraiment 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 je pense que c'est pour un peu plus tard parce que vous avez la carte du 1 mois là je pense que c'est au mois d'août que ça va bouger beaucoup ou en tout cas fin juillet mais là on vous demande du calme et du repos vraiment les capricornes reposez vous reposez vous et dans un mois vous allez voir qu'il va se passer des choses il va se passer des choses vous allez avoir des solutions des aides je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ou un thérapeute ou une amie ou peu importe vous allez avoir des conseils en tout cas de l'aide ou peut-être de vos anges et vos guides et mais là vous avez besoin de la guérisseuse la guérisseuse je pense que c'est besoin de pour soigner ces puissances occultes et cette baisse d'énergie que vous avez pour pas tomber malade on a vu tout à l'heure que vous pouvez tomber malade attention les capricornes soyez prudents n'hésitez pas à vous faire rééquilibrer énergétiquement encore et encore au niveau affectif au niveau affectif on me parle de reprise de contact ou de réconciliation peut-être que vous allez avoir une personne qui va revenir ou en tout cas vous allez prendre contact avec quelqu'un peut-être avec le séducteur charismatique n'est-ce pas et en plus on me parle de voyage et de déplacement je pense que vous allez vous déplacer voir une personne ou avec une personne je sais pas vous me gérer n'hésitez pas à me mettre en commentaire alors ça peut être ça ou alors on me dit pour certains les thérapeutes auront besoin d'un déplacement pour aller voir un thérapeute ça peut être un déplacement dans la ville d'à côté ou dans une région d'à côté je sais pas mais je pense que le déplacement c'est aussi je sais pas par rapport à à cette personne qui va arriver dans votre coeur et cette personne on me parle de flamme jumelle bon voilà peut-être que les Capricorns vous allez rencontrer la personne de votre coeur vraiment ouvrez-vous à tout ça essayez de comprendre et c'est pour ça que là on me reparle encore de vous reprendre cette carte compréhension éveil et confiance conscience et unicité universelle unicité universelle pour moi les hommes les flammes jumelles c'est de représenter qu'un en fait vous retrouvez une moitié de vous donc cette personne que vous allez rencontrer peut-être que ça va être votre flamme jumelle attention qui dit flamme jumelle ne parle pas de relations extraordinaires ça veut dire que vous allez passer par des phases pas très faciles mais bon il y a encore que l'univers facilite je trouve les relations de flamme jumelle les nouvelles c'est moins long et moins en tout cas c'est moins long en temps donc je vous le souhaite mais voilà après on a la sorcière de l'été et je pense que voilà cet été vous allez arriver à quelque chose de très beau pour moi il y a vraiment quelque chose au mois d'août je pense qu'il va je ne sais pas pourquoi quelque chose va commencer fin juillet ou au mois de juillet mais là je pense qu'au mois d'août vous allez vivre quelque chose de meilleur voilà qu'est-ce qu'elle saute celle-là je m'engage à ma guérison voilà là on vous demande vraiment de prendre soin de vous pour ce mois de juillet de faire tous les soins dont vous avez besoin d'accord prendre soin de vous moralement physiquement spirituellement d'accord vous n'allez pas y arriver vous n'allez pas y arriver vous n'allez pas y arriver toute seule ou tout seul nous sommes des miroirs les uns pour les autres tes guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres l'autre est toujours comme un miroir révélateur te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner et sur les blessures actives en toi tu attires l'autre par résonance c'est-à-dire par vos vibrations communes aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre ça je pense que c'est le message pour vous mettre en garde sur votre état de santé attention si vous vous soignez pas si vous lâchez pas prise si vous vous reposez pas vous risquez d'attirer à vous que le miroir révélateur de ce que vous représentez à l'heure actuelle quand on est fatigué on est agacé on est irritable voilà attention on va attirer que des personnes comme ça à soi ok par contre si on est reposé qu'on est amour qu'on s'aime on aime la vie qu'on a on va attirer des bonnes personnes d'accord donc les capricornes à vous de choisir ce que vous choisissez d'attirer un message s'il vous plaît non j'en veux qu'un donc en reflux un seul message pour les capricornes s'il vous plaît un éternel recommencement une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de vie de votre part bon là ils insistent lourdement à vous dire en gros remise en question réfléchis pourquoi pourquoi tu as vécu ça pourquoi ça se répète pourquoi ces souffrances d'accord attention si on veut pas attirer si le séducteur là qui arrive dans nos vies on veut pas que ce soit le même spécimen que celui qui nous a rendu tristes ou qui en tout cas n'a pas fait notre bonheur il faut comprendre ce qu'on a à comprendre hein d'accord alors je vais vous dire c'est le signe de l'infini là qui est dessiné hein d'accord et que ce soit dans la vie professionnelle affective familiale là on vous demande vraiment de comprendre quelque chose d'accord alors la couleur indigo d'accord avec ce jeu de cartes je vous rappelle que cet oracle le bleu indigo c'est la couleur qui est autour d'accord vous invite à percevoir le monde qui vous entoure en symbiose avec votre monde intérieur il vous éloigne du raisonnement pour vous mener directement au coeur de vos intuitions des messages de votre âme et de vos aspirations profondes en rouvrant le chemin de votre vérité intérieure vous constaterez la puissance créatrice en vous qui vous guidera vers le changement bénéfique et la pierre sacrée qui ne m'étonne pas du tout c'est de retrouver la confiance en soi c'est la citrine d'accord vous aurez besoin d'une citrine en ce mois de juillet d'accord pour vous aider les capricornes et les plantes sorcières qui vont vous aider c'est les fleurs de bac numéro 11 la fleur de lorne et numéro 2 la spène d'accord donc n'hésitez pas à vous procurer ces fleurs de bac numéro 11 et numéro 2 pour vous aider et de la citrine ou un bracelet en citrine voilà et n'hésitez pas à vous procurer ce jeu aussi car il est très complet sur les ateliers à suivre pour vous aider à évoluer voilà les capricornes et bien écoutez je vous souhaite de retrouver votre lucidité et votre amour pour vous même et comprendre pourquoi essayer de comprendre pourquoi vous revivrez ça dans vos liens voilà si vous avez besoin d'une guidance personnalisée n'hésitez pas voilà je vous retrouve pour le mois d'août n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et puis on se retrouve très très bientôt bye bonne journée